Bonjour, Gianni Palmeriot, nouveau président du syndicat hôtelier depuis juin 2023 et co-gérant des restaurants Le Don Camillot à Pamier et à Foix, depuis que je suis né je dirais. Le nouveau bureau, je suis allé à la rencontre de restaurateurs, d'hôteliers, de cafetiers pour aller voir s'ils voulaient reprendre avec moi le bureau du syndicat hôtelier afin de pouvoir réunir notre profession et créer des événements afin de s'aider, s'entraider. On a voulu garder de l'expérience avec Philippe Huertas, qui était l'ancien président du syndicat hôtelier, parce que c'est important de comprendre les problématiques, mais aussi d'avoir de l'expérience pour pouvoir amener à nos adhérents. Je suis allé chercher, mais on était plusieurs, c'est-à-dire qu'à monter ce bureau, il y avait Bastien, du guide du Roublard, qui a commencé, Robin Tomineau, qui est professeur de CFA, qui, l'Ariège est notre profession de tir à cœur, donc on est allé chercher dans tous les secteurs de l'Ariège, donc dans le Couseran, au Cabane, à côté de l'Axe-les-Termes, à Mirepoix, sur le Fuxéen, mais aussi sur la Basse-Ariège, Pamier et Saverdun. C'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper toute l'Ariège, donc pour avoir toutes les problématiques, les avantages du tourisme et les avantages des gîtes, des hôtels et des restaurants, des boulingues, des cafetiers, voilà, pour faire un bon bureau. Le CAC hôtelier, donc l'UMIH, Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie, sert à une chose très importante, représenter notre métier au niveau du national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire adhérer un restaurateur, une personne ou un propriétaire d'un gîte, un boulingue, c'est simple, au niveau départemental, on est là pour représenter et donner de l'aide au niveau juridique, social, mais aussi au niveau de la SACEM, aux remises, mais aussi créer des événements pour résoudre les problématiques du département. Un exemple concret, aujourd'hui, problématique de recrutement. Le syndicat hôtelier est là pour réunir nos adhérents, relever les problématiques et trouver des solutions. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est de représenter les chefs d'entreprise du milieu de la restauration et de l'hôtellerie. C'est ça notre métier. Nous, notre objectif avec le bureau, c'est de pouvoir, encore une fois, fédérer tous les restaurateurs et tous les hôteliers. Fédérer, ça veut dire en créant des événements comme une dégustation de vin, parce qu'on a beaucoup de vignerons en arriège, on va le remettre en avant, on a beaucoup d'éleveurs, de producteurs, pour réunir à la fois les éleveurs et les producteurs autour de restaurateurs et d'hôteliers, pour parler de problématiques, parce qu'aujourd'hui, en 2024, et beaucoup plus qu'avant, nous avons une problématique économique, qui fait qu'après le retour du Covid, beaucoup de chefs d'entreprise se retrouvent à payer le PGE, le prix garanti par l'État. Donc aujourd'hui, il y a des solutions. Et je pense que c'est autour d'un moment convivial, à travers une dégustation de vin, une dégustation de jus aussi, des éleveurs, une démonstration, qu'on peut discuter et relever les problématiques. En résumé, l'idée du Salon Rencontre Phare, c'est une reprise de salons qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été créée par des entrepreneurs à Réjoie, cuisinistes et brasseurs. Ils nous ont appelés au syndicat hôtelier, mais aussi à la CGAD, donc syndicat des boulangers, pour pouvoir amener le maximum de professionnels dans un salon gratuit, et pour les exposants, et pour les visiteurs, afin de pouvoir discuter avec France Travail, avec les intérims, avec des sociétés de communication, mais aussi voir des fours, de la vaisselle, des brasseurs. Ça veut dire qu'avoir un salon en arriège pour tous nos professionnels, gratuit, pendant deux jours. L'idée, c'était de pouvoir dire, en arriège, on est capable de le faire, on n'est pas obligé d'aller à Paris pour aller chercher des producteurs, des éleveurs, des cuisinistes, des laboratoires et des brasseurs. Donc dans ce salon-là, le Salon Phare, cette année, on est content. De l'engouement qu'il y a eu, des visiteurs non professionnels, des visiteurs professionnels. En notre sens, pas assez. Donc on se remet en question sur la partie communication. Qu'est-ce qu'il a manqué ? On fera un tour cet hiver pour savoir ce qu'il a manqué pour avoir encore plus de professionnels. Parce que j'ai trouvé que ce salon, qui a été fait à la salle Fernand, à Pamier, était accessible à tout le monde. Grand, plus d'une cinquantaine d'exposants, qui se sont déplacés. Peut-être pas sur le bon axe, peut-être qu'il ne faut pas le faire à Pamier, peut-être qu'il faut le faire ailleurs, peut-être qu'il faut changer, peut-être que ce n'est pas en septembre. Peut-être que c'est plutôt sur la partie printemps. Voilà, il y a plein de petits facteurs à prendre. C'est notre premier, ce ne sera pas notre dernier. L'idée, c'est peut-être d'en faire tous les deux ans et de voir petit à petit, répondre aux besoins de chaque professionnel. Alors d'aujourd'hui, le syndicat, on a envie de faire des manifestations pour nos adhérents. Je pense que la prochaine se fera juste avant décembre, auprès de nos adhérents. Ce sera au tour d'une dédiculation de vin, donc de vin à Riaisjois. Et rencontrer avec des mutualistes, parce qu'il y a aussi cette problématique-là de fidéliser notre personnel. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être tranquille dans nos entreprises ? C'est fidéliser le personnel pour qu'il reste. Mais ça ne suffit pas d'avoir que des salaires. Il suffit d'avoir un confort de travail. Et ce confort de travail-là, aujourd'hui, le salarié le cherche aussi par la mutualité. Les mutualistes, aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir un confort au niveau dentaire, au niveau social. Donc, on essaye de réunir à la fois la dégustation de vin, les leveurs, mais aussi avoir une intervention des mutualistes pour nous aider à comprendre comment améliorer le confort au travail. Notre syndicat hôtelier, il y a 130 adhérents. Aujourd'hui, où on parle, notre objectif est de monter aux alentours des 200. Sachant que dans les plus belles années du syndicat hôtelier, les adhérents étaient au nombre de 180. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est que beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers, de cafetiers, ferment. Parce qu'économiquement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on est là aussi pour les soutenir, pour leur faire comprendre qu'on peut monter au créneau départemental. On est en lien avec la préfecture, la sous-préfecture, avec les chambres commerce, les chambres consulaires. Donc, il est important d'adhérer, mais ce n'est pas juste pour adhérer, c'est parce qu'on est un soutien aujourd'hui. Un vrai soutien.